Bienvenue sur Africa 24, à la une de ce non-stop info fin ce vendredi du forum international Afrique Développement initié par le groupe bancaire marocain Antijari Wafa Bank et Maroc Export. L'occasion pour les participants de débattre des moyens du continent pour favoriser l'émergence. Une émergence qui passe par la coopération sud-sud, une thématique largement abordée lors de ce forum, comme nous le verrons dans cette édition. Et puis autre facteur de développement économique du continent, les infrastructures. La Côte d'Ivoire a déjà investi 17 milliards de francs CFA dans ce secteur. Deuxième et dernière journée du forum international Afrique Développement, organisé à Casablanca au Maroc, conjointement par Antijari Wafa Bank et Maroc Export. Le thème retenu cette année, le temps d'investir ou comment les investissements africains en Afrique peuvent véritablement favoriser l'émergence du continent. Amina Tatiak. La troisième édition du forum international Afrique Développement s'est ouverte ce jeudi 19 février à Casablanca au Maroc. L'événement est organisé conjointement par le groupe Antijari Wafa Bank et Maroc Export, deux organismes très impliqués dans les relations économiques entre le Maroc et le reste du continent africain. Durant deux jours, ce grand rendez-vous d'affaires sera marqué par des échanges B2B, des panels sur les problématiques de co-développement et des rencontres avec les décideurs et investisseurs concernant les grands projets en Afrique subsaharienne. Près de 1200 personnalités et décideurs économiques africains, y compris une trentaine d'entreprises, sont présents à cet événement. Notre groupe, le groupe Antijari Wafa Bank, a ainsi mené au cours des dix dernières années, sous l'impulsion de son actionnaire de référence, la SNI, et une stratégie d'expansion régionale, dont l'objectif de contribuer à la construction d'une solution africaine qui puisse répondre aux besoins des acteurs économiques, mais aussi des peuples frères dans chacun de nos pays de présence. À travers notre présence sur le terrain, nous sommes ainsi convaincus chaque jour, davantage, que c'est réellement par l'investissement que nous pouvons créer le changement tant attendu. La cérémonie officielle d'ouverture de ce forum a été également marquée par l'intervention de plusieurs personnalités, notamment celle du secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire, Amadou Goun Koulibaly, qui a tenu à rappeler l'importance des investissements privés dans les relations économiques sud-sud et le développement du continent. Les investissements, tant publics que privés, ont permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer un taux de croissance économique de l'ordre de 10,7% en 2012, de 9,2% en 2013 et de 9% donc en 2014. Le gouvernement entend maintenir son principal objectif, qui est de continuer à réaliser une forte croissance, inclusive et soutenable tirée par l'investissement privé dans un environnement macroéconomique stable. Je voudrais saluer les performances des banques marocaines et particulièrement la banque Tijari-Wafa en Côte d'Ivoire et inviter les entreprises marocaines à suivre l'expérience de ces banques qui sont bien implantées dans notre pays. La rencontre se tient jusqu'à ce vendredi 20 février. Elle devrait être sanctionnée par un bilan dressé par les représentants de gouvernement et de personnalités venus des pays du continent africain. La coopération sud-sud était donc au cœur des débats de ce forum Afrique et développement, une coopération étatique mais aussi au niveau du secteur privé. Les petites et moyennes entreprises ont en effet un rôle majeur à jouer dans le développement économique et social du continent. Ibra Khadindiaï. La coopération sud-sud, facteur de développement. L'Afrique met l'accent sur la coopération sud-sud. Plusieurs pays sont pionniers dans ce domaine à travers des échanges dans le domaine agricole ou à travers des modèles de coopération efficients et innovants. Pour un partenariat sud-sud rénové, un partenariat porteur d'espoir et de progrès pour nos peuples mais aussi un partenariat agissant qui tire sa force et sa crédibilité des projets concrets menés ensemble. Sa Majesté a aussi déclaré et je le cite, la coopération hier basée sur la relation de confiance et les liens historiques est aujourd'hui de plus en plus fondée sur l'efficacité, la performance et la crédibilité. La crédibilité veut que les richesses de notre continent bénéficient en premier lieu aux peuples africains. Cela suppose que la coopération sud-sud soit au cœur de leurs partenariats économiques. C'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Elle a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques. Le secteur privé doit jouer pleinement son rôle dans ce partenariat sud-sud. Toutefois, plusieurs obstacles doivent au préalable être levés. Ce qui nous manque cruellement, c'est la petite et moyenne entreprise qui doit se décrocher de sa base naturelle qui est son pays et qui sont la colonne vertébrale de cette intégration, de cette accélération, donc de cette dynamique économique. Et on voit heureusement de plus en plus de petites et moyennes entreprises s'intéresser à l'investissement, mais malheureusement pas encore assez. Donc ce sont nos questionnements et puis notre vision investir, il y a quand même un cadre à mettre à tout cela. La coopération entre les différents États à travers les essences commerciaux ou encore le développement des petites et moyennes entreprises serait sans doute un grand pas vers l'intégration africaine. Et en marche des débats organisés lors de ce forum, la présentation des plans de développement national au Sénégal. Le plan d'émergence a été adopté en 2012 par le gouvernement. Retour sur ses ambitions et ses moyens avec ce sujet de Kekeli Afeto. Le Sénégal a décidé d'adopter un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l'émergence. Cette stratégie, dénommée plan Sénégal émergent, constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme du président Macky Sall. Adopté en novembre 2012 par le gouvernement, ce plan vise l'émergence économique à l'horizon 2035. La question de l'intégration sous-régionale occupe une place importante dans la mise en œuvre de ce plan. Aujourd'hui, au niveau de l'UUMO, tout comme au niveau de la CEDEAO, nous avons quand même des instruments pour avoir un seul marché. Je pense qu'aujourd'hui, les contraintes que nous avons sont peut-être liées aux contraintes de connectivité. Et c'est pour cela, dans le plan Sénégal émergent, le président Macky Sall va engager dans les prochaines semaines peut-être une autoroute de 120 kilomètres. où la réhabilitation du chemin de fer entre Dakar et Bamako, le port de Dakar et le port de Bamako en même temps. Aujourd'hui, on a des entrepôts du Mali au Sénégal qui datent d'avant les indépendances. Pour les autorités sénégalaises, l'émergence du pays passe par une forte intégration économique régionale. En fait, dans le plan Sénégal émergent, ce que nous voulons, c'est au lieu d'avoir, disons, deux moteurs de croissance traditionnels, parce que ce qui caractérise un peu les pays africains, de lui ou moi, tout comme de la CDAO, c'est d'avoir deux ou trois moteurs de croissance, pas plus. Mais aujourd'hui, à travers tous les plans que nous avons, que ce soit le plan du Sénégal, le plan de la Côte d'Ivoire ou du Mali, c'est d'avoir plusieurs moteurs de croissance. Au Sénégal, nous, aujourd'hui, nous voulons avoir six moteurs de croissance. Mais si six moteurs de croissance ne peuvent continuer de générer de la croissance, que lorsque nous, lorsque nous serons de manière plus effective dans l'intégration. L'ambition de l'État du Sénégal est de favoriser une croissance économique qui a fort impact sur le développement humain, même au-delà de ses frontières. Ainsi, compte-t-il sur l'appui de l'ensemble de ses partenaires au développement pour mener à bien ce projet ? Si l'agriculture et le secteur privé ont été identifiés comme les facteurs d'émergence pour le continent, le développement de ces secteurs passe inévitablement par la création et la réhabilitation des infrastructures. Les pays en sont conscients. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui a déjà investi 17 milliards de francs CFA dans ces infrastructures. Ibraha Dendiaï. L'insuffisance des infrastructures en Afrique constitue un frein à la réalisation des ambitions économiques et de développement du continent. Relever ce défi demeure pour de nombreux États africains une priorité nationale. Un objectif renouvelé par la Côte d'Ivoire. 17 milliards d'investissements ont été déjà réalisés sur ce secteur. Notre objectif est de consolider les actions qui ont déjà été engagées dans le cadre du PND 2012-2015. Et pour ce faire, nous allons continuer à travailler, à renforcer la base d'infrastructures de notre pays. Que ce soit au niveau des infrastructures de transport, d'énergie, etc. Alors sur les infrastructures de transport, la grande ligne sera le développement de notre réseau autoroutier avec l'introduction de péage. Le réseau routier ivariens doit bénéficier d'autres réalisations, des infrastructures qui permettront non seulement une meilleure fluidité du transport, mais également à désenclaver la sous-région. Nous avons déjà un financement pour un tronçon de Yamsokura à Tiebissou. Et aujourd'hui, nous voulons prolonger sur 65 km, ça c'est une urgence, donc de Tiebissou à Boaké, qui est la ville du centre de la Côte d'Ivoire, la deuxième ville de notre pays. Et nous estimons qu'il est urgent et important de relier à Bidjan la capitale économique. A Yamsokura s'est déjà fait que la capitale politique, à Boaké, qui est la deuxième ville de notre pays. Le deuxième axe autoroutier, c'est l'axe du sud-ouest. Sur un peu plus de 400 km, relié à Bidjan, donc à Saint-Pédro, ce sera donc la liaison entre les deux ports de notre pays, le port d'Abidjan et le port de Saint-Pédro, Saint-Pédro qui dessert tout l'ouest, y compris le Mali, etc. Remettre à niveau les infrastructures de base de la Côte d'Ivoire est devenu une priorité. Objectif, permettre à la Côte d'Ivoire de conserver sa place de moteur de l'économie régionale. Pour atteindre ce but, le pays a présenté un programme national de développement à l'occasion de la troisième édition du Forum Afrique Développement, qui a ouvert ses travaux ce jeudi 19 février à Casablanca, au Maroc. Et ce Forum international Afrique Développement est à suivre tout au long de cette journée, en direct de Casablanca sur Africa 24. Et sachez que le Sénégal et la Guinée équatoriale qui entretiennent de bonnes relations diplomatiques n'avaient jusque-là pas d'ambassade, c'est désormais chose faite. Ndiaye, Salgatou a inauguré la première représentation diplomatique du Sénégal en Guinée équatoriale. Le pays a d'ailleurs dix nouveaux ambassadeurs, dont celui du Sénégal, mais aussi d'autres pays africains d'Asie et d'Amérique. La Libye, plongée dans le chaos depuis quelques années maintenant, peine à retrouver la stabilité sécuritaire, économique et politique. Considérée comme le foyer du terrorisme dans la sous-région, l'Égypte a plaidé pour une intervention militaire. Cela a été discuté au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais de l'avis des pays occidentaux, une solution politique est encore envisageable. Amina Tatiak. Quelle solution pour rétablir la sécurité en Libye ? Ce mercredi 18 février, le Conseil de sécurité s'est réuni afin de discuter de la situation du pays et d'une éventuelle intervention de la coalition internationale demandée par l'Égypte, qui, dans un premier temps, a mené des frappes contre les positions du groupe Etat islamique Adderna. Aux avis de plusieurs pays occidentaux, la meilleure solution pour l'heure est politique. Cependant, pour combattre les groupes armés, les autorités libyennes ont demandé à l'ENU de lever l'embargo sur les armes qui visent Tripoli. La Libye a besoin de mesures décisives de la part de la communauté internationale afin qu'elle l'aide à constituer son armée. Et cela proviendra d'une levée de l'embargo sur les armes qui permettra à notre armée de recevoir du matériel et des armes et de pouvoir contrer le terrorisme. Le chef de la diplomatie libyenne a aussi reçu le soutien de son homologue égyptien. Il faut des mesures concrètes pour empêcher les milices non gouvernementales et autres entités d'acquérir des armes en imposant un blocus naval contre les armes envoyées vers des zones que les autorités légitimes ne contrôlent pas. Pour certains spécialistes, la solution politique semble chaque jour s'éloigner. L'Egypte a assumé sa responsabilité en proposant au Conseil de sécurité une intervention militaire. Il était bien entendu que le Conseil de sécurité n'allait pas suivre en Egypte pour une intervention militaire. Là où la situation est regrettable, c'est que les pays qui ont fait la guerre à la Libye en 2011 n'estiment pas aujourd'hui la responsabilité d'y faire la paix. Comme quoi il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et donc, en définitive, nous sommes aujourd'hui face à une situation où le drame libyen reste la responsabilité de Libye et l'héritage des pays riverains. Et c'est cette situation-là qui est dramatique. Il est bien entendu que la solution par la paix proposée par le Conseil de sécurité est une solution idéale. Je crains malheureusement qu'il ne faille en plus une petite dose d'intervention militaire. Et donc, nous sommes aujourd'hui face à une situation assez compliquée à la fin pour les Libyens, mais surtout pour les pays riverains aussi. La situation politique et sécuritaire en Libye reste préoccupante. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, le pays est sous la coupe de diverses milices et dirigé par deux gouvernements et parlements rivaux. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Restez sur Africa 24 puisque nous vous le rappelons, l'actualité de ce jour, c'est bien évidemment la dernière journée du Forum international Afrique et Développement, coorganisé par le groupe bancaire marocain Atijari Wafa Bank et Maroc Experts à Casablanca. À suivre, dès maintenant toujours en direct de Casablanca, la présentation du plan de développement économique du Sénégal qui sera suivi du troisième panel sur les infrastructures. Les débats seront articulés autour des modes de partenariat et de financement de ces infrastructures. Merci de rester sur Africa 24. À très vite. À très vite.